Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Teamfight Tactics. Ça fait maintenant quelques jours que je joue au jeu et j'avais envie de vous faire une vidéo tuto des bases pour débutants, mais pas que, il y aura quand même des choses assez avancées dans cette vidéo. La vidéo risque d'être assez longue, mais il y a pas mal de choses à dire sur un jeu aussi vaste que Teamfight Tactics. Alors oui, Teamfight Tactics, on pourrait lui reprocher sa RNG, mais quelqu'un qui est très très bon au jeu doit pouvoir, comme dans d'autres jeux comme Airstone par exemple, arriver à gagner dans la majorité des cas. C'est exactement comme le poker ou comme Airstone, on peut en maîtrisant l'aléatoire, essayer de gagner dans la majorité des cas. Et c'est bien évidemment vers ça qu'on va s'orienter sur la chaîne, essayer d'être polyvalent, car la polyvalence d'un jeu comme ça est hyper important. Par exemple, première chose que j'aurais à vous dire, c'est qu'au départ, on a envie de tout le temps faire la même composition. Le problème de ça, c'est qu'il y a trop de personnages dans le jeu et vous risquez d'être parfois pas du tout chanceux et même très souvent ne pas du tout tomber sur le personnage que vous souhaitez. Donc le but est de faire plusieurs possibilités pour avoir finalement l'une de ces polyvalentités et de plus en plus rétrécir l'éventail de possibilités. En gros, au début, vous commencez, vous prenez pratiquement tout et au cours de la partie, vous allez réduire, 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 réduire jusqu'à avoir votre compo final. Car si vous voulez déjà votre compo final dès le début, ça peut arriver, ça marchera peut-être une game sur 20, une game sur 30, mais ça peut arriver trois fois d'affilée, mais statistiquement, ça ne marchera pas sur le long terme. Et ici, on va essayer dans ces vidéos-là d'expliquer le long terme et sur la chaîne d'être un joueur évidemment polyvalent. Je suis encore loin de tout savoir sur le jeu puisque j'ai dû faire 25 games depuis le début, mais vous le savez, quand j'aime un jeu, j'aime bien m'y concentrer à fond et je vais essayer de progresser de semaine en semaine pour vous donner le plus d'informations possibles et les informations les plus pertinentes possibles. Alors, on est dans un jeu de stratégie, donc on va tout simplement démarrer la vidéo et je vais essayer d'expliquer tout ce que je fais. C'est une vidéo que j'ai enregistrée juste avant, j'ai eu de la chance, premier record et ça passe du premier coup. Ça tombe bien puisque j'ai également eu d'autres vidéos à faire juste derrière. On est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à dire ? J'ai gardé la possibilité de vous afficher sur mon curseur. Première information, ça c'est ce qu'on appelle le carousel en anglais. Ça permet en fait de choisir une unité. Vous allez avoir beaucoup d'unités qui vont pop et tout le monde va pouvoir la choisir en même temps. Donc, il va falloir aller assez rapidement dans son choix. Et vous le voyez, il y a quoi à retenir ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des cercles verts, différentes unités de différentes classes. Pour le moment, on s'en fout. On est dans le rune du carousel, on a majoritairement des unités qui coûtent 2 d'or qui vous permettent donc, si vous la revendez, d'obtenir 2 d'or. Alors qu'on a quelques personnages qui coûtent seulement 1 d'or. Et bien, la première chose et la chose la plus judicieuse, c'est de toujours acheter une unité en 2. Vous vous en foutez de ce que c'est, de ce que c'est, de la race que c'est, de la classe que c'est puisque vous allez sans doute la revendre. Vous allez comprendre pourquoi au niveau stratégie derrière. Donc, moi, la première chose que je vais faire, c'est m'orienter vers Pyke. Pyke, c'est une unité extrêmement puissante. Je l'adore, mais je ne vais pas le garder. Vous verrez plus tard dans la vidéo, mais je le prends parce que c'est une unité qui coûte 2 et qui a un arc. L'arc qui permet en fait d'avoir beaucoup d'items de vitesse d'attaque. Au début, les items, vous ne les connaîtrez pas par cœur. A la prochaine mise à jour, ça sera beaucoup plus facile de les comprendre. Donc ici, il fallait partir sur Blitzcrank avec le Rabadon, enfin avec la baguette trop grosse. Ici, vous avez également Luciane qui aurait été pas mal. La Lissandra, bien sûr, le Shane, la Harry. Même si Shane et Lissandra, bon, ont l'objet de résistance et l'objet d'armure. Il y a quelques objets qui sont bien avec cette branche-là. Mais moi, je vous conseille plutôt de partir vitesse d'attaque pour la baguette trop grosse pour pouvoir avoir des synergies d'items après. Ne surtout pas prendre un personnage T1. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelqu'un qui est parti sur un Garen, donc il ne connaît pas cette base-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on voit qu'on a une sorte d'échiquier. L'échiquier, on pourra toujours mettre que sur les trois premières lignes. Les trois autres lignes, c'est là où popera votre adversaire. Quelle est la particularité de mon Pyke ? Mon Pyke, c'est un assassin pirate. La particularité des pirates, c'est qu'ils gagnent 4 PO supplémentaires après un combat contre une autre joueur. Alors, gagner jusqu'à 4 PO, on ne gagne pas 4 PO à chaque fois, sinon ça serait broken. On va ouvrir un coffre et selon le nombre de pièces, on aura de la chance ou pas. C'est très très fort comme passif en early, car ça vous permet d'avoir plus de gold, d'avoir de l'income, comme on dit, et donc de pouvoir ainsi plus facilement roll les personnages. Pirate est un bon choix en début de partie, c'est nul en late game. Il faut souvent le revendre pour partir sur autre chose. Derrière, on a le passif de l'assassin. Les assassins bondissent sur l'ennemi les plus éloignés au début de combat. Donc, vous l'aurez compris, si vous mettez votre unité ici, normalement, et qu'il y a une unité adverse, elle va bondir sur celle-là. Si bien évidemment, vous avez 3 unités ici et une unité là, vous le savez, elle va bondir sur celle-là. Si vous mettez là, et qu'il y a 4 unités comme ça, elle va forcément bondir sur celle-là. Voilà, donc en gros, ici, la technique de l'assassin, c'est d'essayer de comprendre où est le carry adverse, où est le DPS adverse, pour que si l'assassin part dessus, ça sera bien. Pourquoi l'assassin a intérêt d'aller sur le carry ? Parce que souvent, le carry va commencer à attaquer une autre cible, et l'assassin sera déjà sur lui. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas vraiment de duel entre les deux, puisque ainsi, vous allez pouvoir faire que l'assassin soit en priorité sur l'ADC. Alors que l'ADC est en train de taper un tank, donc vous allez sans doute gagner. Bien évidemment, il y a des contrats à ça, on ne parlera pas des positions trop des unités dans cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur des tips, sur comment fonctionne la mana, comment fonctionnent les capacités, comment positionner ses unités, on ne pourra pas tout dire dans cette vidéo, même si je continue, elle est partie pour être longue. Donc là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que même si vous aviez une unité T1, vous ne pouvez pas perdre. En fait, vous ne pouvez pas perdre du moment où vous avez des unités posées sur le board, ici. Les unités sont trop faibles. A chaque fois que vous tuez un Miss Beard, vous ne les tuez pas par hasard. Vous gagnez de l'XP sur votre personnage, ici, sur votre invocateur. Et quand vous passez niveau 2, vous pouvez poser 2 unités. Quand vous êtes level 3, vous pouvez 3 unités, 4, 5, 6, jusqu'à 9 unités possibles posables sur le jeu. Après, l'élémentariste, ça doit pouvoir faire 10. Donc là, regardez, je revends mon pike, je récupère, j'ai tiré un gold, je reprends les deux gold. L'item va se mettre sur le côté. Et là, je vais partir sur plusieurs options. Ici, j'ai la possibilité de prendre un Warwick, un Darius et ensuite, soit un Kassadin, soit une Fiora. Ici, je vais partir donc sur le Mordeux. Pourquoi ? Car Darius et Mordeux sont des impériaux. Donc, ils vont avoir un bonus. Si je pose les deux, regardez, boum ! Le bonus chevalier, pardon. Ce ne sont pas des impériaux, des chevaliers, excusez-moi. Petite erreur de ma part. Donc, ils sont chevaliers. Ici, c'est la seule synergie que j'ai. Je n'ai pas pris Fiora parce que c'est une unité hyper trash considérée comme l'une des pires unités du jeu. L'avantage, c'est qu'elle fait partie des nobles. Et les nobles, le passif des nobles, si vous arrivez à l'atteindre, vous arrivez à avoir une très 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 bonne composition en early qui va proc. Puisque l'armor, le noble, c'est de l'armure. Et l'armure, c'est fort tant qu'on n'a pas de pénétration. Et vous voyez, chevalier, chevalier ici, ça, alors attendez, je reviens un petit peu en arrière, ça permet de bloquer des dégâts, je crois, 20 de dégâts bloqués. Ça veut dire que les sbires, quand ils vont taper, il y a 20 de dégâts qui ne feront pas de dégâts à mes unités. Donc, c'est assez fort. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce round 2-là. On est passé niveau 2, donc il y a 2 unités à poser. Quand on va tuer ces sbires, on aura 3 unités et on posera une nouvelle unité. On est à 0 de thune. Le but, c'est pour le moment, pas d'économiser. On a un fantôme. On voit que fantôme, c'est infligé une malédiction à un ennemi au début de combat, définissant ses PV à 100. Un autre fantôme, c'est Kindred, par exemple. Donc, si vous avez ici Kindred est mort 2, vous voyez qu'en late game, ça peut être fort. Kindred, c'est une unité très très chère, mais qui est très très forte avec sa capacité. On en reparlera plus tard, puisque je jouerai une Kindred en fin de partie. Mais je ne jouerai plus le fantôme. Bref. Ça peut être fort, parce que imaginez, vous mettez ça sur un tank. Le problème, c'est que c'est aléatoire, puisque c'est une unité. Et nous avons les impériaux. Les impériaux infligent des dégâts doublés. Impériaux aléatoires, tous les impériaux. Donc, si vous avez 2 impériaux, il y en a un qui va faire, qui va infliger le double de dégâts. Et si vous en avez 4, vous avez tout simplement tous vos impériaux qui infligent le double des dégâts. Donc, c'est assez fort comme passif en late game. Donc là, on tue. Comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas perdre. Alors, ce n'est pas forcément le bonus des Knives qui font qu'ils gagnent. Ils auraient gagné de toute façon, quoi qu'il arrive. Même si vous n'avez aucune synergie à ce moment-là, vous gagnerez. Donc ici, on a 3 gold. On a la possibilité d'acheter pas mal de choses. On va voir ce que je vais décider de faire. Je vais décider de partir sur le Warwick et la Nidalee parce que pour le moment, je n'ai aucun noble. Aucun noble. Là, il y a 2 nobles. Mais là, ça fait 2 Warwick et une Nidalee. Donc, c'est plus rentable que de prendre un Garen, un Fiora. Puisque le but, c'est de faire des unités 2 étoiles. J'ai oublié de le dire. Pour avoir une unité 2 étoiles, c'est-à-dire une unité plus puissante qui va gagner en PV, qui va gagner en Cap Force, qui va gagner en statistique de base. 1 2 étoiles gagnera quasiment toujours sur 1 étoile sans item. 1 2 étoiles, c'est en fait 3 fois l'unité de base. 1 étoile. Donc, si j'ai 3 Warwick, paf, ça va fusionner. Ça va un unité 1 étoile, 1 Warwick 2 étoiles. Et vous allez me dire, mais Iker, comment on fait un Warwick 3 étoiles ? Eh bien, il en faut 9 au total. C'est-à-dire qu'il y en avait 3, ça en transforme en 2 étoiles. Il en faut encore 6 autres pour le transformer en 3 étoiles. 3 étoiles, c'est difficile à rush. Et c'est pour ça qu'il existe une technique actuellement beaucoup utilisée par les joueurs, qui est de dépenser énormément de thunes en early, ne pas économiser, et d'essayer d'obtenir des unités rang 3. Donc là, on va prendre le Garen. J'aurais sans doute dû prendre la Tristana. Je décide de prendre la Tristana. J'aurais pu garder l'unité. Et là, je pose le Warwick. Vous voyez que ça ne met aucune synergie en plus, puisque Warwick, c'est un sauvage bagarreur de mémoire. Sauvage bagarreur. Alors, sauvage, while, le bonus bagarreur, c'est des PV en plus sur les bagarreurs. Et le bonus sauvage, c'est de la vitesse d'attaque, si j'ai bonne mémoire. On va le revoir, de toute façon, à un moment, je vais le montrer. Donc là, on gagne assez facilement. On a obtenu une grosse baguette et de la vitesse d'attaque, ce qui donne un Ginzu. C'est assez bon. On a également ça et ça, qui est pas mal non plus, je crois. Donc là, vous voyez, on obtient un Darius, une Fiora qui était une noble. Bon, finalement, si on avait pris toutes les Fioras, on l'aurait au rang 2 étoiles. Mais bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas un perso qui est très très fort au début. On a le Kassadin qu'on a revendu, qu'on en a un nouveau. Donc là, on part sur le Darius. Et là, je décide de re-roll, je crois, parce que je n'ai aucune synergie. Et là, pas de bol. On est tombé sur un autre Garen, sur d'autres Fiora. Donc finalement, je me suis fait jambonner. J'aurais peut-être dû prendre Fiora en early, parce que j'en aurais eu un paquet. Après, Fiora, certains la trouvent vraiment nulle à chier, d'autres la trouvent moyenne. Mais c'est très clairement pas un perso extrêmement fort en début de partie. Donc on va s'en passer. Là, je me suis dit que j'allais faire un combo d'items, parce que sinon, j'avais de grandes chances de perdre dans mon premier fight. Puisque vous le voyez, pour le moment, je n'ai aucune unité 2 étoiles. Donc je décide d'essayer d'aller chercher un médaillon de Lion Solary, qui permet d'obtenir 20 défenses, 20 attaques. Et au début du combat, tous les alliés adjacents à l'unité obtiennent un bouclier de 200 PV. Donc ça, plus le chevalier, plus le passif du chevalier qui permet de bloquer, ça fait quand même une compo très tanky. Mais avec assez peu de dégâts, vous me l'accorderez. Ici, on est contre un Rek'Sai, sur lequel il a mis une War Mog. War Mog, ça permet d'avoir de la régène. C'est d'ailleurs up au prochain patch. Mais on en parlera dans la vidéo au prochain patch. Donc c'est très très fort. Regardez comment il tank son Rek'Sai. Et surtout, il va aller placer le stun sur le Warwick. On a une Lissandra, qui est là. C'est très très rare de voir une Lissandra aussitôt dans la partie, qui a quand même réussi à ulti. Mon Warwick fait mal à Lissandra. Le mort de claque sa capacité. Puisque vous le voyez, à chaque auto-attaque que vous mettez, vous faites monter la mata. À chaque coup que vous prenez, la mana monte. Et voilà, les deux façons de monter la mana. Et une fois que vous êtes full mana, vous lancez votre capacité. Là, le Rek'Sai vient de former full mana. Pas de bol pour mon Darius, qui n'a pas pu level up. Mais là, vous voyez, il reste encore peu de temps avant le combat. Et là, hop, il reste 0 seconde. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ça fait un trade. Lui, il prend des dégâts. Et je prends des dégâts. Donc, vous voyez qu'une compo ultra tanky, des deux côtés, ce n'est pas forcément positif. On est deux à avoir pris des dégâts. On est deux à tomber à 96 de dégâts. Il y en a deux qui ont perdu. Et deux qui n'ont pas pris de dégâts. Voilà, dans la game pour le moment. Ici, vous le voyez, on a la Nidalee. La Nidalee, on aurait deux Nidalee. On peut avoir deux Tristana. Là, on n'a pas de bol. Parce que pour le moment, on n'a pas eu deux fois les mêmes unités. On a un Graves. On a un Luciane. Donc là, je vais prendre le Graves de mémoire. Mais pour le moment, vous le voyez vraiment que dalle. On refresh. Et là, on a une Tristana. Donc, on peut revendre les deux Garennes. Voilà, et prendre la Tristana. Avoir une Tristana, une étoile. Enfin, deux étoiles, pardon. Et donc, la poser à la place du Warwick pour garder la synergie des deux Chevaliers. Donc là, voilà. La stratégie, on a notre premier. Et là, je me rends compte que j'ai un Darius à acheter. Donc, hop, je pose le Warwick qui est un noble. Pour le moment, on n'est pas du tout parti noble. Et je galère là avec mon petit bonhomme. Et vous voyez, on a récupéré deux Darius. Donc, en gros, je me suis raté. Je n'ai pas été assez rapidement. Parce que si vous faites le calcul, on avait un Darius sur le board. Mais on ne l'a pas acheté assez rapidement. Et on aurait pu avoir deux persos, une étoile. Lui, il a posé une BF sur une Vein. Une BF sur un Vein. Donc, il a quand même pas mal de DIA. Malheureusement, nous, on s'est un peu fade sur ce coup. On aurait peut-être pu gagner si on avait posé. Là, les deux Darius. Le Darius avait été acheté trop tard. Il ne peut pas fusionner en cours d'une game. Il fusionnera forcément après ou avant. Et là, vous le voyez, on a beaucoup de chance. Puisqu'on a la possibilité d'acheter une Tristana. Une deuxième Tristana qui est là. Là, Noble, on s'en fout puisqu'on n'est pas parti Noble. Là, on prend le Darius. On a deux Thunes. Donc là, on peut essayer de re-roll. Je ne sais pas si je vais essayer de re-roll. Ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien pour le moment de re-roll ou pas. Il y a le Graves qui est niveau 4. Ce qui permet d'avoir le Pistolero. C'est le combo qui nous permet. Alors, on pourrait avoir plus de combos. On pourrait très bien poser l'Anidalee et le Warwick. On aurait le bonus Wild. Mais on n'aurait pas la Tristana 2 étoiles. Donc là, il vaut mieux mettre le Graves. Ce qui permet d'avoir le passif Pistolero directement sur le board. Et là, je réfléchis à comment positionner mes unités. Je vais les positionner un petit peu plus à droite. Quel est le défaut des joueurs ? Enfin, où positionnent les gens en général ? On aura tendance à vouloir positionner ses unités en bas à gauche. Ce qui fait que les unités vont se retrouver là quand on combat. Oui, forcément, puisque le plateau est inversé. Donc, les unités adverses ont tendance à être là. Donc, moi, j'ai tout intérêt à mettre mes tanks là. Comme ça, s'il y a des unités là, elles vont directement tanker. Les attaques vont directement être mises sur mes 3 tanks. Parce que ça, on peut considérer ça comme 3 tanks. Il faut que je garde mes unités les unes assez proches des autres. Parce que j'ai Lion Solary qui va donner de l'armure à... Enfin, des PV... Un bouclier, pardon. Pas d'armure. Des PV à ma Tristana. Et voilà. Et donc là, ça se TP. On se TP à l'intérieur. Et vous voyez, les unités, il les avait mis en bas à gauche. Ce qui fait que moi, j'ai carrément ma Frontline qui se met là. Tranquilou bilou. Là, je trie mes unités. Très très important de trier ça pour y voir plus clair. Les Nidalees sont du même côté. Le Warwing sont du même côté. Ce sont les Wild. De l'autre côté, on a mis la Tristana qu'on veut. Et le Darius au cas où, l'Imperial Knight. Là, on voit les dégâts de Larry font quand même assez mal à mon Grave. Mais mon Grave tente. Le mort de Kaiser a le temps de lancer son sort. On finit avec Tristana. Mon Darius tente pour le moment le Garen. Le Garen va finir par mourir. Mais on va perdre une deuxième fois. Alors, est-ce que c'est si grave de perdre en early ? Non, on s'en fout de perdre en early. C'est même parfois bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la phase de carousel. Et à la phase de carousel, c'est moins vous avez de PV, plus vous choisissez votre unité avec l'item le plus rapidement possible. Donc, parfois, être en bas, mais pas trop bas, il ne faut pas être à 2 PV non plus, va vous permettre d'avoir le carousel en bonne position. Et là, on vient de perdre. On est à 85 PV. Il y en a un à 78, un à 84. On choisit en troisième notre unité. Alors là, on va appuyer sur pause. On va expliquer. Il y a déjà beaucoup plus de choses qui se passent. Déjà, on a un Warwick. Vous voyez qu'il y a toujours des unités T1 qui ont un coût 1, tiers 1. Ensuite, vous avez des unités tiers 2 à la revente qui coûtent 2, ici, ici. Et vous avez des unités qui coûtent 3. H, Atrox, Volibir, GP. Lissandra et Brom sont des unités glaciales qui coûtent 2. Et on a un Mort 2 qui coûtent 1. Je ne sais même plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris le GP. Je crois que j'ai pris le GP, sauf qu'il va être rush par quelqu'un. Oui, il a été rush par quelqu'un, le GP. Donc là, vous voyez, je ne peux toujours pas sortir. Là, il faut se préparer à sortir. Paf, je vais foncer vers l'Alissandra. Non, oui, il y a l'Alissandra. L'Alissandra, pourquoi l'Alissandra ? Parce que l'Alissandra, on s'en fout pour le moment, on va la revendre. C'est parce qu'elle coûte 3 et qu'elle a la baguette trop grosse. La baguette trop grosse est quand même un objet qui peut aller avec la vitesse d'attaque pour faire un Ginzu. Ginzu, c'est assez bon. La baguette trop grosse, ça peut servir à faire un Rabadon. Ça peut servir à faire un Écho de Luden. C'est des objets qui sont assez puissants. Suivant les personnages, bien évidemment. Il y a des personnages qui synergisent avec des items. On ne va pas trop en parler. De toute façon, je ne suis pas encore un expert de ça. Mais je vais vous essayer de vous faire des vidéos dessus si vous voulez. Là, on va prendre bien évidemment le Darius. Là, on va revendre l'Alissandra, bien sûr. On est à 8 de gold. On va mettre la vitesse d'attaque. Et hop, on met une Ginzu sur notre Tristana. Alors Ginzu, c'est quoi ? C'est en gros l'augmentation de vitesse d'attaque. Et en gros, plus la personne attaque, plus le champion attaque, plus il va auto-attaquer. Donc ça devient une vraie bitraillette. Mais il faut qu'elle auto-attaque pendant longtemps pour ça. Elle gagne plus 3 d'attaque speed à chaque auto. C'est fort si l'adversaire n'est pas contrôlé. Je revends mon Warwick parce que je veux atteindre... Ah, ça y est, j'ai enfin mis le curseur dessus. Je voulais vous l'expliquer depuis un moment. J'ai revendu les Warwick parce que je suis en train un petit peu de me commit sur le Pistolero et un peu Chevalier. Bon, Chevalier, c'est ma front line pour le moment. Pistolero, j'aimerais bien partir Pirate. Mais pour le moment, je ne suis pas encore parti dessus. Et vous le voyez, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une zone très très importante de la map. Revenu total, c'est combien je vais gagner à la fin du prochain tour. Au prochain tour, je vais gagner 7 de gold au total. Le revenu passif, c'est 5. C'est-à-dire, en gros, ce que je gagne automatiquement. L'intéresse, c'est ce que je vais gagner en intérêt. Et vous voyez, j'ai un intérêt de 1. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai 10 de thunes. Si vous avez entre 0, ce qui est arrivé depuis le début de la partie, et 9, vous avez 0 d'intérêt. Si vous avez entre 10 et 19, 1. Si vous avez entre 20, 29, 2, 30, 39, 3, 40, 49, 4, 50, 59, 5. Ça ne sert à rien d'aller à 60, puisque c'est 5 d'intérêt maximum. Donc, vous l'aurez compris. Si vous voulez faire beaucoup d'intérêt à chaque fois, il faut avoir 52 thunes. Et vous verrez plus tard dans la partie, on économisera sur ce truc. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez série de victoire, défaite. Ça, c'est mal expliqué. Ça sera changé au prochain pad. Je vous verrai si vous êtes en win streak ou en loo streak. Là, on est en loo streak. Ça signifie qu'on a perdu deux fois d'affilée. Donc, vu qu'on perd, on est un gros loser. Eh bien, on obtient plus 1. Si vous êtes en win streak, par exemple, imaginons, j'aurais 2 victoires. Et dans mes deux derniers trucs, j'aurais plus 1. Si j'ai 3 victoires, plus 2. Si j'ai 4 victoires, plus 3, etc. Si je fais victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, vous allez me dire, Iker, tu fais combien ? Ben, zéro. Voilà. Donc, il faut mieux perdre beaucoup au début de la partie ou gagner beaucoup pour pouvoir avoir le win streak qui monte et être rentable. Dernière chose que je n'ai pas dit, c'est bien évidemment les deux boutons qui sont là, qui sont actualisés, qui est un coup de 2 gold. Vous avez compris, ça permet de refresh ça et acheter de l'XP. On n'achète pas d'XP au début parce que tout simplement, notre objectif, c'est d'avoir un Darius, une Tristana assez haut level, des unités, en fait, si vous voulez, qui coûtent 1. Et plus vous êtes au level, donc plus vous avez votre personnage level 4, 5, 6, 7, 8, et plus les statistiques de tomber sur des personnages qui coûtent 1 dans le shop descendent. Donc, en fait, on ne veut pas passer de level en early pour cette raison. Ce qui changera apparemment avec le prochain patch comme stratégie. Donc là, on voit bien, il a mis ses unités vraiment à gauche. Donc, le Gravesk est en premier. Le problème, c'est que notre Gravesk n'est qu'une étoile pour le moment. Après, le Mordeux et le Darius Tank. Là, à mon avis, on est encore bien parti pour perdre. Même si la Ginzu de Tristana commence, le problème, c'est qu'elle s'est fait freeze par la flèche de hache. Et donc, par la capacité de hache, elle lance une flèche qui permet de stun l'adversaire pendant assez longtemps. Donc là, vous voyez, on va récupérer de l'argent. On va donc avoir 17, puisqu'on l'avait vu, on avait 17. Donc là, on a encore perdu. Donc, nos Weed Streak est maintenant à passer. On va gagner plus 2 si on continue de perdre. Après, ça serait bien qu'à un moment donné, on arrête de lose. Après, comme on l'a dit, ce n'est pas très grave. On est à 75 PV. On a une Tristana de plus qui permet d'avoir une Tristana à 2 étoiles encore. Donc, il en manque 3 pour l'avoir à 3 étoiles. On a un Darius qui nous est proposé. Est-ce que je revends la Nidale ? Je décide de revendre la Nidale pour prendre le Lucian. Et j'oublie de prendre le Darius. Le débile. Comme quoi, on voit qu'on fait des misplays. Et c'est pour ça que regarder toujours ces gameplays, ça peut être intéressant. Et là, je me comite énormément. Je vends énormément d'items. Je prends le Darius, je prends la Tristana. Boum ! Et là, j'ai obtenu un Darius 3 étoiles extrêmement rapidement. Vous avez vu, en refreshant, on va regarder un petit peu. Même si on a fait l'énorme misplay dégueulasse de rater. Donc là, on prend le Gangplank, le Darius. Paf, on prend encore un Darius. Voilà, on a fait un énorme misplay sur le Darius. On prend le Graves. Pourquoi on prend le Graves ? C'est parce que Graves, c'est également un pistolero. Et c'est également... Enfin, c'est un pistolero. Et on l'a pour le moment qu'à une seule étoile. Là, il faut prendre le Darius. Et hop, il passe 3 étoiles. On a la Tristana. Elle est toujours... Il nous en manque 2 pour l'avoir en 3 étoiles. Donc là, vous voyez, on aurait pu se rater. On aurait pu tomber sur le Darius à cause du Darius raté. Donc là, my bad. Je n'avais pas vu cette erreur sur le coup. Mais on en commet toujours, des petites erreurs. Surtout sur des jeux où il faut essayer de réfléchir rapidement. Donc là, on voit, le teamfight se retourne complètement. Et on va se remettre à gagner. Une unité 3 étoiles, c'est vraiment très, très, très fort. Une unité 3 étoiles battra 2 unités 2 étoiles. Très clairement. Parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort en termes de statistiques. On a 6 de thunes. Là, on est sur un round de PVE. Alors, on va expliquer ce round. Ce round de PVE est très important d'isoler les unités vers la droite de votre écran. Sauf si vous avez un assassin. Puisque l'assassin, on l'a dit, il va sauter à l'unité la plus loin. Donc là, l'unité la plus loin ne serait pas elle. Ça ne serait pas elle. Ça serait lui. Donc si vous avez un assassin, vous le mettez bas gauche. Il va sauter ici. Pourquoi il faut isoler sur la droite ? C'est parce qu'en fait, ces monstres-là, il faut les tuer dans un certain ordre. Parce qu'en fait, le passif qu'ils ont quand ils meurent, c'est de remettre toutes les deux autres full life. Donc vous l'aurez compris, il faut isoler la cible. C'est très important. Ici, on peut prendre un Pyke. Puisque Pyke, c'est un pirate assassin. Et on aimerait bien monter les pirates puisqu'on a pris un Gangplank. On a un Lucian. On a une Tristana. On resépare les cibles pour que ça soit lisible. Et là, on ne fait rien de plus. On est toujours au niveau 4. Donc on n'a pas passé au niveau 5 pour le moment. Donc je n'ai pas de cinquième unité à mettre. Je décide de vendre le mort 2. De mettre le Gangplank. Bon ça, c'est une décision qui était contestable. Après réflexion parce qu'on perd le passif d'Ignite. Mais bon, le Darius est assez tanky. GP, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc là, c'était plutôt un move d'affection. Parce que j'aime beaucoup Gangplank dans le jeu LOL. Et là, vous voyez à quel point mon Darius tank pendant 10 ans grâce à mon unité 3 étoiles. Et le Gangplank qui est une unité très très forte. S'il arrive à faire péter les tonneaux. Le problème, c'est qu'au 1, il les fait rarement. Enfin, quand il est en 1 étoile, il les fait rarement péter. Donc là, on va récupérer de la thune. Le but, c'est de tomber encore sur 2 Tristana. D'avoir un Pyke également pour avoir le bonus pirate. Puisque là, on est passé à 2 pirates. Donc là, on passe niveau 5. Enfin, on achète une Tristana. On achète un Gangplank. On achète un Pyke. Et là, on va refresh. Et on ne peut rien faire. On est tombé sur des nobles. Alors là, j'hésite beaucoup. Parce que je ne suis pas très loin du niveau 5. Je pourrais poser le Pyke. Mais je pourrais poser aussi la 2ème Tristana à la place du Graves. Ce qui serait d'ailleurs un bon choix. Mais je ne crois pas que je le fais. Là, je réfléchis un petit peu au positionnement de mes unités. Mais ça me convient. Là, j'ai failli d'erreur. Je pense que j'aurais peut-être dû poser la 2ème Tristana à la place du Graves. Qui est sans doute plus impactante qu'un Graves rang 1. Par contre, Graves à 2 étoiles, c'est très très fort. Là, mon Darius qui est bien positionné pour tanker pendant 10 000 ans. Ce qui permet à mon Gangplank de positionner des tonneaux. Et de les faire péter. Et de faire beaucoup de dégâts de zone. Mon Graves s'est fait finalement contrôler par l'outillage. On perd derrière. Après, la Tristana va-t-elle faire la différence avec son Ginzu ? La réponse est non. Parce que j'aurais sans doute dû poser ma Tristana à la place de mon Graves. Donc là, je perds mon Winstreak. Parce que j'avais déjà gagné une fois. Après, là, on n'a rien à acheter. On a 3 Veins. Ça donne envie de la prendre. Alors, on a encore une Veins qui nous est proposée. J'aurais peut-être dû la prendre. Mais on voit que je ne vais pas partir dessus du tout. Et là, je vais décider de revendre les Lucianes. Et de partir sur le Pyke. Pour avoir le Pyke à 2 étoiles. Et avoir enfin le Bonus Pirate. Le Bonus Pirate, comme on l'a dit, c'est des Tunes. Donc si on peut l'avoir en Early, c'est bien. Là, je positionne mes unités en Back. Pour pouvoir faire venir les unités vers moi. Et pour permettre à Pyke que ça s'ouvre un petit peu pour lui. Bon là, le Grave de Blizzcrank sera sur l'unité la plus loin. Blizzcrank fonctionne un peu comme les Assassins. Les Assassins, eux, sautent sur l'unité la plus loin. Blizzcrank a une particularité. C'est un robot. C'est le seul, pour le moment, dans Teamfight Tactics. Et sa particularité, c'est qu'il commence avec Full Mana. Ce qui veut dire qu'il utilise directement sa capacité. Et sa capacité, c'est de Grave l'unité la plus loin par rapport à lui. Et il la Grave. Et ensuite, il la Knock Up. Donc là, mon Grave se fait défoncer le cul. Mais ce n'est pas très grave. Lissandra, derrière, on a du Glacial. Donc on se fait freeze, malheureusement. Derrière, on claque l'ulti de Lissandra sur le Darius. Mais rien n'y fait. Mon Darius est beaucoup trop tanky. On renoue avec la victoire. Là, est-ce que je vais prendre le Draven rapidement ? Oui, je prends le Draven rapidement. Pourquoi ? Draven est un Impérial. Là, on l'a vu affiché pendant une microseconde. Draven est un Impérial. Voilà. Impérial. Donc tout comme mon Draven. Donc, c'est... Contre mon... Darius, pardon. Draven, c'est lui. Donc, je décide de partir sur un Draven. C'est un excellent personnage. C'est un hyper carry, ce truc. Il coûte 4. Donc, il vaut très cher. C'est une unité épique. Et après, il y a une unité légendaire or. C'est vraiment une très, très bonne unité. Je décide de la prendre parce que mon build commence à s'essouffler. On arrive à la partie 3.2. Et là, commencer à vouloir level up les unités T1, ça va devenir compliqué. C'est-à-dire là, si je veux dépenser énormément de thunes pour avoir ma Tristana, je ne peux avoir pas de chance et jamais tomber dessus. Parce que les statistiques, vous voulez que je vous les dise, les statistiques, quand vous êtes sur un level 5 d'invocateur, votre personnage est level 5, vous n'avez plus que 37% de chance d'obtenir un personnage T1. Le personnage T1, c'est Graves qui coûte 1, le Darius qui coûte 1, la Tristana qui coûte 1. Alors que quand j'étais level 4, c'était 50%. Donc, quand j'étais level 4, j'avais beaucoup de chance de terminer mon Darius. C'est d'ailleurs au level 4 qu'on l'a fini. Vous level 1, vous commencez à 100%, level 2, c'est 100%, level 3, c'est 65%, level 4, c'est 50%, level 5, c'est 37%, level 6, c'est 24,5%. Donc, vous pouvez un petit peu oublier de votre Stristana si vous en manque beaucoup quand vous êtes level 6. Quand vous êtes level 7, c'est 20%. Quand vous êtes level 8, 15%. Et quand vous êtes level 9, 10%. Donc, ça réduit. Alors, vous allez me dire, mais Iker, ça réduit. Mais pourquoi ? Parce qu'après, vous obtenez, vous augmentez vos pourcentages pour les unités T2 qui coûtent 2, les unités T3 qui coûtent 3. Par exemple, obtenir une unité T5, donc une unité or, donc encore mieux que ça, or, et bien, c'est pas possible d'en avoir une avant le level 6. Car le level 6, c'est 0,5%. C'est ridicule. C'est seulement au level 7 que vous passez à 2%. Au level 8, 5%. Et au level 9, 10%. En gros, au level maximum, vous avez autant de chances d'obtenir une unité légendaire que d'obtenir finalement une unité T1. Donc, c'est pour ça que la stratégie est d'essayer d'avoir des unités 3 étoiles avant le level 5. Ou alors, vraiment, il ne faut plus qu'il vous manque grand-chose au level 5. Car vous tombez à 37%. C'est donc une chance sur 3. Ça diminue quand même beaucoup. Donc là, on est sur un bon truc. C'est-à-dire qu'on a obtenu le pirate. Le passif du pirate, c'est tout simplement ça. C'est d'avoir un coffre à chaque fois qu'il pop dans votre camp et vous pouvez dépenser. Donc là, j'ai de la thune à dépenser. Regardez, je cherche bien évidemment ma Tristana. Mais je ne tombe pas dessus. Mais je ne tombe toujours pas dessus. Mais je ne tombe toujours pas dessus. Et vous voyez, ça devient compliqué à l'avoir au niveau 5. Donc là, je dépense beaucoup de thunes pour une Tristana. Et il y a des joueurs, il y a des bons joueurs qui décident à ce moment-là d'abandonner les joueurs et d'autres qui essayent de s'entêter. Moi, je décide à ce moment-là de garder mes Tristana mais d'arrêter de re-roll comme ça à tout bout de champ. Surtout qu'on est sur une combo qui n'est pas trop mal. Après, on est sur une économie pirate. Ce qui fait qu'on obtient des thunes en plus. Donc on peut peut-être aller chercher la Tristana quand on est sur une combo pirate. Là, vous voyez, mon stun de zone de Pyke fait vraiment la différence. Il stun de zone et il fait la différence. On a gagné. Donc là, on a le passif de pirate. Et là, vous voyez, on obtient 3 petites pièces. On a une chance d'en obtenir 4, une chance d'en obtenir 3, etc. Là, on pourrait se dire, je vais partir glacial avec l'achat de la hache en revendant finalement les unités qui ne coûtent pas cher. C'est un choix tout à fait envisageable d'ailleurs de partir là-dessus. Ici, on est sur un carousel. Je suis cette fois-ci en 6e place. 5e place. 5e place, oui, c'est ça. Parce qu'il y a 8 personnes dans le jeu. Donc là, je ne choisis pas tout de suite. Il y a plusieurs possibilités. Il y a bien évidemment la possibilité d'aller chercher une unité qui vaut cher. Je voulais prendre le Brand. Je n'ai pas pu. Je prends la Evelyne. Elle coûte quand même relativement cher. Donc ça reste un bon investissement. Et surtout, elle a un arc recourbé qui peut me servir à faire des items plus tard dans la partie. Les bons choix ici, c'était vraiment le Brand parce que Brand est une unité qui coûte 4. 4. Donc ça se revend cher. 4, quand vous y pensez. Vraiment très intéressant. Le Graves est récupéré. Et il fusionne enfin et devient une étoile. Donc là, j'ai eu un petit peu de chance. Et là, je vais vendre ma Evelyne. Mettre ça et ça pour avoir un deuxième Ginzu sur ma Tristana. Donc ça va se stacker. Là, je refresh une fois. Et là, je me pose la question. Je me pose la question. Est-ce qu'il faut que je revende toutes les Tristanas parce que ça ne sert à rien ? Je ne l'aurai jamais. Mais je suis juste à une Tristana d'avoir 3 étoiles. Donc je vais la garder. Et je vais espérer gagner ce combat. De toute façon, on a un Graves maintenant. Donc on a une énorme front lane. On a un Graves. Il manque juste à regarder le shield qui est mis par le GP. Ça tient bien. Ma Tristana a 2 Ginzu. Donc maintenant, elle a de la vitesse d'attaque assez rapidement. Là, elle commence à auto-attaquer de manière beaucoup plus violente. Avec son passif, sa capacité qui est de poser une mine sur un adversaire. Et au bout de 3 autos, je crois, ça l'a fait péter. C'est intéressant. Là, on a la possibilité d'envisager de prendre le Brom. Mais on va décider de rester. Le pistolet Rau Lucian, c'est un peu tard parce qu'on les avait revendus tout à l'heure. Donc on ne va pas repartir dessus. Et là, on va rester. Voilà. On va aller chercher la thune. On a 19 de thune. On a la possibilité de prendre Katarina car Katarina est une impériale. J'hésite bien évidemment à partir dessus parce qu'on a Draven qui est un impériale. On pourrait partir dessus en late game et laisser tomber le pirate. Et là, de mémoire, je ne vais quasiment rien toucher sur mes unités. J'ai envie d'inverser le GP et le Graze. Donc je vais inverser le GP et le Graze. Mais le problème, c'est que... Mais je ne peux pas en fait parce que le Graze a l'objet qui permet l'Aion Solari. C'est dommage, j'aurais dû bouger ma Tristana. Là, j'ai encore fait un misplay. Mais il est toujours important de regarder ses gameplays pour voir les misplays qu'on peut faire. Donc là, ça ne reste pas trop mal puisque mon GP se fait assez peu focus. La Tristana est complètement free. Le Pike est free également. Il peut placer des énormes stuns de zone. La Tristana auto-attaque en boucle avec son double Ginzu. Et ça fonctionne très bien. Pour le moment, c'est vraiment une bonne compo qui nous permet de faire pas mal d'argent. Ici, encore 3 pièces. Donc on passe à 26. Là, je vais prendre la Katarina pour avoir 2 Impériaux en plus plus tard dans ma compo si je pars dessus. Oh, la Tristana ! Gros coup de cul ! On tombe sur la Tristana. On tombe sur une Tristana 2 étoiles. On a la possibilité de partir sur la Katarina. On part sur la Katarina. Ce qui nous fait donc 2 Katarina. Et on a la possibilité de partir sur la Glaciale A. Je ne sais pas si je vais le faire. Mais ça peut être intéressant. On va mettre le Pike. Là, on regroupe les unités car les loups fonctionnent un peu comme les assassins. Donc il faut essayer de paquer. Je n'ai pas mis de truc en bas à droite. C'est tout simplement pour qu'il y ait un loup qui se téléporte là-bas et pour essayer de l'isoler et de le tuer facilement en début de partie. Là, regardez. On a le Pistolero. Attaque un ennemi au hasard en plus avec le bonus des Pistolero. Bon, là, ça va passer. Mon Darius tank beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et avec la Tristana 3 étoiles, je peux vous assurer que là, on est Yimba. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester commis sur Pirate Pistolero. Il va falloir à un moment changer. Pirate s'essouffle car c'est de l'income et que l'income finit par tomber. Là, vous voyez, grâce à ça, on est maintenant à 35 de thunes. Donc on a 3 d'interest. Et là, ce qu'on va faire, c'est rester à 3 d'interest. Donc on a encore un moyen de refresh une fois. Il y a le Volibir qui est glacial. Mais je ne suis pas encore décidé de partir sur le glacial pour le moment. J'aurais pu prendre Daesh tout à l'heure. J'ai essayé de ne pas partir dessus. Mais on aurait pu essayer de la prendre à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je suis plus dans l'idée de partir sur soit Assassin, soit Imperial. Pourquoi Assassin ? J'ai une Katarina et un Pyke. Donc c'est des assassins. Et j'ai également la possibilité de partir sur les Impériaux puisque j'ai un Darius, une Katarina et un Draven. Donc là, on voit que pour le moment, finalement, pourquoi on essaye de rush les unités 3 étoiles ? C'est pour ça. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'économiser quand on a des 3 étoiles et que l'adversaire n'en a pas. On peut se permettre de ne pas dépenser de thunes. Bon, là, vous voyez, mon coffre était à plus zéro. Là, on n'a pas grand-chose à acheter. Donc on ne va rien faire. On va rester. On va monter à 42 thunes. On a Lissandra, mais ce n'est pas assez de Glacial pour moi. Donc je ne vais pas décider de partir dessus. Là, vous voyez, on n'obtient que des assassins. Donc on aurait pu à ce moment-là dire « Ah bah tiens, je vais me commit sur full assassin parce que j'ai un Kzix, un démon et un Zot qui me placer. » Et moi, j'achète une H à ce moment-là. Ce n'est pas forcément non plus hyper brillant de ma part. Mais on va refresh et on va décider de partir d'acheter le Kindred, je crois, parce que c'est un Phantom Raider. Alors, Phantom Raider, ça fonctionnerait bien avec la H. C'est une unité très, très forte, Kindred, parce qu'il a un outil qui rend sur une petite zone, sur une unité qui peut toucher jusqu'à... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 personnes. Ça peut empêcher les gens de mourir. C'est un peu comme la zone de Shen, là, qu'on vient de voir, sauf que Shen, lui, c'est pour les attaques. Et là, vous voyez, on gagne. Tristana à 3 étoiles contre Tristana à 3 étoiles. Bon, bien évidemment, c'est la Tristana avec 2 Minzus qui gagne. On prend le Volibir. Donc là, on se commit sur plein de choses différentes. On a la Katarina, mais on garde le 3 d'intéresse. Mais on a la Katarina impériale assassin, on a le Draven impériale, on a la Hache glacial, la Kindred qui est ranger comme la Hache. Donc là, vraiment plusieurs possibilités. Là, on est à 42 thunes. Je peux acheter et poser la Kindred. J'hésite beaucoup à acheter le level 6 pour essayer de poser la Kindred. Ah ben non, on va poser la Kindred, mais pour poser l'impériale, le Draven. Donc là, on est passé niveau 6, ça a été un choix. Et on a donc le passif des impériaux qui est mis en place. Qui nous permet, les impériaux infligent des dégâts doubles, un impérial aléatoire. Donc bien évidemment, si c'est le Draven, c'est meilleur parce que c'est un ADC et que ça auto-attaque. Mais si c'est Darius, c'est pas forcément non plus trop mauvais. C'est juste un Darius, 3 étoiles. Donc là, on voit bien le Blitzcrank va encore grab le Draven. Bon, le Draven va se faire pulvériser, mais c'est pas grave. Du moment que ça ne grappe pas notre Tristana, on est bien. On regarde la Frontlane, comment elle tient pendant 10 ans. Avec le Darius qui survivra jusqu'au bout. Et on réussit à lui mettre la pâtée. On va récupérer le plus 0. Là, on est à 31 de thunes. Donc on va avoir 3 d'intérêt. Et remonter pas mal. Vous voyez que là, les coffres nous rapportent quasiment plus d'argent de pirates. Ça commence à s'essouffler un petit peu, pirates. C'est pour ça qu'en général, on ne garde pas pirate jusqu'en fin de partie. On rééchange. Là, j'avais envie de prendre Yasuo de mémoire pour avoir un Blademaster. Parce que mon Draven est un Blademaster. Vous allez voir, mon objectif c'est d'avoir le Draven. Mais il va se passer ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe souvent. Lui, il ne prend pas de Yasuo. Pardon, c'est le Yasuo que je voulais prendre. Donc là, je veux prendre le Yasuo. Attendez. Je fonce vers le Yasuo. Mais je me rate. Et résultat, je me le fais piquer. Et là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Yasuo, c'est un très très bon unité à l'headgame. Donc je décide de prendre le Kindred finalement. Kindred, ce n'est pas un mauvais choix puisqu'on en a deux. Je le rappelle. Mais c'est vrai que ça n'apporte pas énormément de synergie. Puisque c'est un fantôme. On avait vu tout à l'heure que Mordeux était un fantôme. Donc on connaît le passif de fantôme. Le fantôme, ça permet de maudire quelqu'un et de le faire tomber à 100 unités. Là, le problème, c'est que je ne sais pas trop quoi faire. Même si j'ai un Kindred, je vais prendre la Lysandra. Je vais prendre la deuxième Lysandra. J'actualise. Et je prends le Draven. Je suis à 32 thunes. Je ne fais rien de plus. Donc là, on regarde les options. On a Hache qui est une glaciale. On a Lysandra qui est une sorcereur glaciale. On a Volibir qui est un glaciale. On a Draven qui est un impérial. Katarina aussi. Et on a Kindred qui, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Mais c'est surtout pour sa capacité. Et le fait qu'on l'ait à deux étoiles maintenant. Et surtout qu'il puisse empêcher un carry de crever. Ce qui peut être très très fort en late game. Donc là, on a eu le freeze de Hache. Qui rebalance la Hache sur Katarina. Qui nous la freeze encore. Une deuxième fois, le Darius qui est freeze par le glaciale. C'est infecté et ça ne passe pas. Cette fois-ci, on perd. On va aller chercher le coffre. Mais vous voyez, le coffre va nous donner seulement, je me rappelle, une pièce. Voilà. Lui, il essaie de me la voler. Mais il ne veut pas. Salaud. Salaud. Salaud, salaud. Donc, 33 de thunes. Et là, le mec doit se dire, mais il part sur quoi ce mec ? Il veut aussi faire glacial comme moi. Mais il a un Draven, une Katarina, une Kindred. What the fuck ? Il est bourré. Non, il n'est pas bourré. Il essaye de se stuff. Voilà, on a notre Lissandra qui est fini de level. Et là, j'ai un Volibir possible. Un Brom. Le Draven qui est terminé. Je ne l'avais pas à l'époque. Je le rate quand même. Donc, le Draven, une étoile. Et là, on a Lissandra. Alors, si on pose Lissandra, ce n'est pas ouf. On va prendre de Volibir, le Brom, parce que c'est du glacial. Mais vous le voyez, on n'a pas encore fait le choix. On n'a pas encore fait le choix. Puisqu'on est encore sur des achats d'Imperio. Mais quand même un petit peu glacial. Alors, on peut se dire qu'on va revendre les Epistolero et les Pirates. Et partir sur Glacial, Império. Donc, complètement changer finalement notre combo. Et ça, c'est vraiment très très important de comprendre dans TFT. Qu'il ne faut pas se commit sur une combo. Bon, le typical truc que vous allez voir en ce moment, c'est les gens qui prennent les assassins au début de la partie. Et qui vont faire des assassins du début à la fin de la partie. Et ça va marcher de temps en temps. Et des fois, ça ne va pas du tout marcher. Il faut savoir s'adapter. On est comme au poker. Comme à Airstone, comme j'expliquais en introduction. C'est des jeux où, si vous voulez être bon, il ne faut pas jouer qu'une seule façon. Il faut savoir s'adapter à la partie et à vos adversaires. Donc là, on a une Katarina qui nous a proposé. On la prend direct puisque ça fait une Katarina, une étoile. Donc, c'est un assassin. Ça va bien avec Pyke. Le bonus des assassins, on le rappelle, c'est au bout de trois assassins. Et ça donne des chances de coups critiques. Mais on a aussi le passif des Maîtres des Lames. Qui est Atrox. Donc, vous voyez, là, on a plein de possibilités. Je vais décider de retirer mon GP. Mais j'hésite à retirer mon GP ou pas. Parce que j'ai un Volibir. Mais pour ça, il faut que je mette l'Alissandra pour avoir le passif Glacial. Voilà, je veux revendre mon truc pour poser l'Ion Solary sur le Volibir. Donc, il faudrait que je swappe l'Alissandra et le Volibir. Bon, il faudra que je le fasse plus tard. Vous voyez un petit peu. Là, on passe complètement. On perd le passif Pirate. On perd le passif Pistolero. Et on passe en Glacial, comme ça, en ayant économisé depuis quelques tours. Et en se disant que ça pourrait être pas mal. Là, j'aurais très bien pu décider de prendre l'Atrox et de le poser. Mais vu que j'ai qu'un seul Atrox pour le moment. Et que je suis pas hyper... Enfin, je connais pas trop Maître des Lames. Je l'ai pas trop fait. J'ai préféré décider de partir sur Glacial. Qui est un passif très très fort Glacial. Puisque ça donne une chance de stun l'adversaire. Je revends mon Grave. Je revends mon GP. Je passe à 55 de Thune. Là, le GP, je m'en fous maintenant. Donc, je prends le Brom. Et on est à 51 de Thune. Donc, vous le savez, 5 d'intéresse. Alors, vous allez me dire... Je vais vous donner une information intéressante que j'ai découvert hier. Vous voyez ces trucs-là, là, qui sont là. Quand c'est tac, tac, tac. Quand vous avez les 5 têtes, ça veut dire que vous êtes au-dessus de 50. Vous allez me dire, mais Iker, ça sert à rien. Tu le vois là. Mais en fait, ça... Ça te permet d'aller le voir chez les adversaires. Pour voir s'ils sont en écho ou pas. Et ça, ça peut être une information intéressante. Une information à glaner. D'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé dans cette vidéo. Mais bien évidemment, quelqu'un qui va devenir très très fort au jeu, ce qui n'est pas mon cas, peut regarder sur quoi les autres partent pour décider. Car il y a une chose qui est très importante à comprendre dans ce jeu. C'est que si tout le monde part sur la même chose, il y a peu de chances que tu finisses tes builds. Car le shop est commun à tout le monde. Donc, il y aura un certain nombre de Tristana, un certain nombre de machins. Dans des parties, il y aura peut-être 12 Tristana. Dans d'autres parties, il y en aura peut-être 18. Donc, ce qui donne la possibilité d'en avoir 2 au rang 3. Et voilà. Donc, ça va dépendre des games. Et ça va dépendre des stratégies. Donc, regarder ce que font les autres peut vous aider à savoir vers quoi vous devez partir. Aussi pour les contrer. Mais ça, je ne m'y connais pas suffisamment pour dire que ça, ça coûteur ça, qui coûteur ça, qui coûteur ça. C'est assez avancé comme truc, ça. Le jeu est sorti depuis 2 semaines, je le rappelle. On va se calmer. On va se calmer. Donc, voilà. Alors, là, on a notre passif impérial. Donc, on est content. Et on a notre Tristana qui stack. La Lysandra qui est maintenant une étoile. Qui claque un ulti qui est plutôt intéressant. Lysandra est frisse quelqu'un. Elle fait une A ou E derrière. Ou elle peut se freeze elle-même. Là, elle s'est fait glacial par la hache. Et là, elle est de l'auto-attaque de notre Tristana et notre Draven. Draven prend le focus. Donc, c'est parfait. Ça permet à Tristana de continuer de maxer son passif. Et ça passe. On réussit à gagner ce duel. Alors, au niveau des achats, là, il n'y a rien. On est à 63 de Thrun. Donc, on va maintenant acheter de l'XP. Car là, on voudrait bien poser notre Kindred ou notre Katarina ou notre Brom si on arrive à le level 1. Donc là, on essaye de prendre de l'XP. On ne voit malheureusement pas... Ah oui, avec cette interface, on ne voit pas à combien je suis du level 7. C'est un peu dommage. Il faudra que je change cette interface. Il faudra que j'y pense. Bon, après, ce n'est pas trop grave parce que le reste, c'est assez connu, assez classique. Après, on ne voit pas le prix du GP, tout ça. Mais bon, on les connaît à force. C'est vrai. On va falloir que je change mon interface. Ce sera plus facile pour que ce soit compréhensif pour une vidéo. Allez, là, on a notre Lissandra qui a claqué l'outil. Voilà. Arc-Claqué l'outil derrière. On a nos Kari qui prennent cher. Et là, malheureusement, notre Tristana qui se fait freeze une fois, deux fois. Et elle crève. Voilà. Donc là, c'est la force de H. Comparé à Tristana, c'est que H peut stun Tristana. Ce que ne peut pas faire Tristana, bien sûr. En même temps, Tristana, c'est une T1. Donc là, je suis passé le level 7 et j'achète ma Kindred. Et là, j'essaye de mettre ma Kindred sur un bon positionnement. Et je pense que je vais inverser ma Kindred et ma Tristana. Je vais revendre le Pyke et mettre la Katarina. Ce qui nous permet d'avoir l'Imperial à 3. Ce qui ne sert pas à grand-chose. Mais bon, c'est pour ça que je réfléchis pas mal. Je vais mettre la Kindred comme ça. Ok. Ce qui fait que le Volibir met le shield à tout le monde sauve Draven et Katarina. Et le Kindred, lui, peut sauver ma Tristana en étant sur la gauche, comme ça. Et on garde 51 de Thune parce que pour le moment, on est bien. Donc là, on a la Katarina qui va mourir. L'ulti qui est claqué. Et notre Darius qui tanque pendant 15 ans. Et Kindred qui a claqué sa petite zone, là, qui permet de sauver ses coéquipiers. Et vous le voyez, là, ça va gagner. Tristana est trop libre. L'avantage de mettre une Kindred à côté d'un ADC, c'est que généralement, Kindred, c'est un ADC aussi. C'est un Ranger aussi. D'ailleurs, on doit avoir... On a un Render. On n'en a pas deux. En fait, si on arrivait à avoir une H, ce que j'ai bien voulu essayer d'avoir pendant toute la game, c'est qu'imaginons qu'on a une H au rang 2 étoiles. Est-ce qu'il ne faut pas revendre la Tristana et prendre la H 2 étoiles pour avoir le Passif Rodeur, avoir un Glacial de plus, etc. Ça, c'est toujours des questions et il va falloir jouer beaucoup pour le savoir. Je voulais prendre la Nivea, bien sûr, puisque c'est une Glacial, mais je me retrouve jambonné. Donc, je ne sais plus quoi prendre derrière. Donc, je crois que je vais prendre la MF. Hein ? Ah, j'ai pris la spatule. J'ai pris pour la spatule. J'ai pris pour la spatule. Des fois, je ne comprends pas ce que je fais. C'est normal. J'ai beaucoup... Mon cerveau fume, là, à ce moment-là, dans la partie. Donc, je vends ça parce que ça et ça, ça me permet... Ça plus la spatule, ça me permet de transformer une unité en un Glacial. Donc, je vais transformer mon Darius en Glacial. Vous voyez, maintenant, j'ai 3 Glacial. Et donc, si je pose ensuite un prochain Glacial, j'aurai le Passif à 4. Alors, Darius, vous le voyez, garde quand même... Là, c'est important de le savoir pour ceux qui se posaient la question. Quand on transforme une unité en une autre classe ou un autre archétype, on garde l'Ancien. Parce que vous voyez, j'ai toujours 3 Impériaux. Donc, Draven, Darius et la Katarina. Et je suis passé à 3 Glacial qui sont Lysandra, Volibir et Darius. Donc, on garde l'Ancien Passif. Il ne faut pas s'inquiéter. On garde l'Ancien Passif. Là, Darius va faire très très mal de zone et il se heal beaucoup. Et là, on a Tristana qui tient. Tristana qui s'est fait KB, je ne sais pas quoi, mais elle tient. Il y a l'outil d'Anivia qui a été claqué par l'équipe adverse. Le Brand qui essaye de faire des dégâts. Mais ça ne suffit pas encore du Glacial qui est mis. Et on réussit à gagner le fight. Je revends mon Pyke, enfin, parce qu'il était peut-être temps. Et il faudrait que je puisse poser mon Brom pour avoir le Glacial, un Glacial de plus. Là, j'ai dépensé énormément de thunes pour passer le 28 et pour pouvoir poser mon Brom. Maintenant, mon Brom, il est seulement en 1, mais ça me permet d'avoir 4 Glacial. Car j'ai transformé Darius, Linden, Brom, Volibir et Lysandra en Glacial. J'ai qu'une H, donc vous voyez, pour le moment, je n'aurai aucun intérêt de transformer ça. Je prends une Anivia et je vais poser l'Anivia à la place du Brom, puisque c'est un Brom en 1 et Anivia, elle, c'est une unité gold de mémoire, Anivia. Donc c'est une unité beaucoup plus forte que Brom. Par contre, il faut qu'elle arrive à ulti. Ça, c'est une autre histoire. Et qu'elle ne se passe pas rush et qu'elle ne crève pas comme une merde. Mais vu qu'elle est dans la zone de Kindred, Kindred, on ne l'a pas dit, mais c'est cette zone-là. Est-ce qu'il va réussir à le monter ? Il se fait freeze. C'est compliqué. Kindred n'a pas le temps de finir son ulti. Mais ma Tristana sera-t-elle suffisante ? Elle essaye, elle y croit et elle y arrive. Double Ginzo, Tristana, très 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 fort. On le voit bien sur ce move. Ça, carry des moments. Pour le moment, je n'ai pas assez de H de toute façon pour passer sur une H. Mais vous voyez que si on avait eu, par exemple, une H 2 étoiles, j'aurais, je pense, tenté. Après, on a 4 Glaciales, donc maintenant, il en faut 6. Il faut que je pose Brom et il faudrait aussi que je pose H. Mais vous voyez, on ne tombe pas sur des H. Là, on a enfin le Brom. Alors, Brom, ou... Là, j'essaie d'acheter de l'XP, mais bon. Alors là, j'hésite entre poser Brom et retirer la Anivia, vu que c'est une Anivia et une étoile. Là, je réfléchis à ce que je peux faire avec ça. La vitesse d'attaque sur Anivia, ça pourrait être pas mal. Ça lui ferait monter sa mana plus vite. Là, vous voyez, on a notre Volibir qui met l'armure sur les 4 persos. Sur Lissandra, c'est très très bon de mettre de l'armure parce que ça lui permet d'espérer de claquer l'ulti. Voilà. Et là, on a le spam. C'est compliqué. Kindred, il place ce sort-là qui rend les personnes intuables. En fait, on ne peut pas les tuer. Et ça suffit. On a une BF. On a une BF, mais je me demande si je vais utiliser tous mes objets. Oui, je vais partir sur une BF et vitesse d'attaque. Je voulais partir à la base sur ma Tristana. Donc ça, c'est en gros, au début, vous commencez avec très peu de chances de crit, mais plus vous auto-attaquez et plus votre chance de coup critique augmente. Ce qui est assez fort, mais qui se fait counter par le Phantom Dancer. En fait, à la base, je voulais mettre sur ma Tristana un Phantom Dancer qui fait qu'on ne peut pas crit sur la cible. Et ce qui la rend quasiment increvable si les adversaires partent sur crit. Et de mémoire, on a en face un joueur qui est parti d'âme d'infini sur sa H, je crois. Donc là, Kindred, plus d'intérêt à le prendre. Puisqu'on la rend 3, il faudra encore 6 Kindred pour level up en T3. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc là, on met la Katarina à l'opposé pour qu'elle saute dans la backline. C'est pour ça que j'ai bougé ma Katarina à gauche parce que le mec met ses unités complètement à droite. Enfin, à droite pour lui. Qui finissent à gauche pour moi. Je le rappelle, c'est inversé. Et derrière, on sécurise le kill. Là, on n'a quasiment aucun mort. Donc là, on a vraiment positionné nos unités parfaitement. Avec la Kindred dans le back qui permet de protéger. La Tristana qui n'est quasiment pas auto-attaquée. La Anivia non plus. Et la Katarina qui saute dans le back. Avec le Draven qui tombe pendant des années avec le Volibir devant. Donc là, notre compo qui est 4 Glaciales, 3 Impériaux est très bon. Désolé de faire l'erreur. Impériale, ça fait bizarre. Je dois le dire rapidement. Voilà. Donc là, j'hésite à tout revendre pour essayer de passer le level et pouvoir poser le Brom. Là, j'essaie de pouvoir poser le Brom. Mais je n'y arrive pas. J'essaie de passer le level 9 pour pouvoir poser le Brom. Mais par contre, il faut énormément d'XP. Parce que là, on est dans les derniers combats. On est vraiment dans les derniers combats. Donc là, je réfléchis où poser ma Katarina pour gagner le prochain combat. Par rapport à lui. Et donc, je décide de mettre la Katarina. Là, je vérifie une dernière fois. Là, j'ai fait une erreur. Il aurait fallu que j'inverse Katarina. J'ai hésité à inverser Katarina pour qu'elle l'alle sur le Yasuo. Vous allez voir le Yasuo. Regardez le Yasuo à droite. Donc là, il va aller sur Malisandra. Malisandra décale. Elle a le temps de s'auto-ulti. Ça fait quand même quelques AOE. Tristana et pas rush. L'ulti de Kindred est magnifique parce qu'il permet de protéger le Volivir. Tout ça. Pendant un long moment. Pendant un long moment, il tient. Derrière, on va chercher les dégâts. La Tristana et le Draven qui sont encore en vie. Là, on voit la lame d'infini sur la hache. Ce qui est pour ça que ça aurait pu être intéressant de partir sur, comme je l'ai dit, Phantom Dancer. Et là, bien évidemment, une Tristana et trois objets, trois étoiles. Ça gagne. Et vous le voyez, ça a quand même failli se retourner à cause du positionnement de ma Katarina. Donc là, la prise de décision, c'est encore essayer d'essayer de passer level 9. J'ai décidé de revendre le Swain pour essayer de poser un Swain. Swain, c'est une unité très puissante. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de la poser. Derrière, je regarde où est le Yasuo. Il ne bouge pas ses unités. C'est toujours important de regarder. Je ne bouge pas trop la Anivia. Je décale un peu les unités comme ça. Même si ça ne change pas grand-chose. Là, le problème, c'est que le Volibir, il est un peu mal positionné. Je vais mettre la Katarina pour contrer le Yasuo ici. Bon, finalement, mon Volibir, j'aurais peut-être dû le décaler. Après, je ne sais pas. Volibir, il est quand même assez bien. Il est face au tank en face. Il va pouvoir appliquer l'armure. La Katarina, vous voyez, saute finalement sur un unité. Et ensuite, elle enchaîne sur le Yasuo. Et le Yasuo va mourir quand même assez vite. Et vous avez vu la tornade de Yasuo. Elle était orientée vers Katarina au lieu d'être orientée d'habitude sur tous mes ennemis. Donc là, le fait d'avoir posé ma Katarina en haut à gauche. En bas à gauche, pardon. Ça a permis que le Yasuo claque son sort dans un certain sens. Et ça a permis d'éviter de prendre un knock-up. Voilà une petite victoire du joueur français. Voilà. Donc, énormément d'informations à retenir dans cette game. Déjà, les premières choses, c'est d'arrêter de vouloir partir sur la même compo à chaque fois. Vous avez vu qu'on avait quand même à la base Pirate. On avait même au début pris Wild. À la place, non. Au tout début, on a pris Knight avec le Mordeux et le Darius. Finalement, on a gardé le Darius. Mais derrière, on est parti. On a acheté des Lucian, des Tristana, des Graves, des GP, le Pyke. Donc, ensuite, on est parti un petit peu sur Glacial. On a acheté la Kindred. Et finalement, on s'est commis sur les Impériaux et le Glacial. Donc, plutôt pas mal comme game. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que les informations vous ont été pertinentes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et si vous voulez des vidéos spécifiques où je vous explique le système de mana, où je vous explique le système des capacités, que je vous fasse des tier-listes sur les personnages, etc., etc., des vidéos, comme d'habitude, assez théoriques. Je vous ferai bien évidemment des vidéos de gameplay aussi. Là, c'était une compo que j'ai beaucoup, beaucoup kiffé. Finalement, partir pirate en early pour avoir de l'income et ensuite décalé sur autre chose, c'est sans doute quelque chose de très fort si vous arrivez à le faire en early, si vous tombez sur beaucoup de personnages pirates. Ça peut être cool. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à mettre un pouce vers le haut et à partager la vidéo à un maximum de personnes qui s'intéressent à TFT. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Ciao.